On va voir trois points avec moi aujourd'hui. Nous allons voir le marché de l'emploi, Internet, voir comment ça a évolué, comment ça a changé nos habitudes de consommation, mais aussi comment ça a changé nos habitudes avec le monde du travail, et les nouvelles technologies à suivre. D'ailleurs, vous verrez que je fais une petite exposition perso. Vous avez des drones qui roulent, qui volent, etc. Mais je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Donc, on va passer aux premières parties, le marché de l'emploi. Alors, nous allons voir quels sont les nouveaux métiers, les métiers qui disparaissent et les prévisions. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de métiers qui vont disparaître dans les 20 ans à venir ? 5%, 10%, 100% ? Une idée ? Mais les métiers en général, 10% ? Tous les métiers, tous les métiers. Par rapport aux nouveaux... Donc, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont remplacer cela. 30 à 40. 30 à 40. Un peu moins. Diapositive suivante. 50% à peu près des métiers qui vont disparaître d'ici 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de métiers qu'on voit qui ont disparu. Par exemple, je pense au métier de la presse qui a complètement changé. En tant que formateur en informatique, j'ai formé beaucoup de personnes au métier du web qui venaient avant de l'environnement, ce qu'on appelle le print, et qui travaillaient sur papier, etc. Il y a des lettrines, une façon de travailler qui était complètement différente que celle qu'on voit aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu après aussi des autres choses qui changent. Alors, le marché de l'emploi est fortement lié à la robotisation et l'automatisation. Et là, ici, je fais un petit rappel de ce que peut faire un robot, une intelligence artificielle et un être humain. Je pense que vous en avez déjà conscience. L'être humain est très fort dans tout ce qui est créativité, empathie, aide à la personne et négociation. Là, on voit ici, par exemple, qu'on a apporté des petits poissons et tout ça. Donc, la créativité, c'est bon. L'empathie, tout le monde va bien, ça va, c'est bon aussi. L'aide à la personne, on a des gens justement à côté qui travaillent spécialisés à l'aide à la personne. Donc, ça a l'air de fonctionner. Négociation, voilà. Là, par contre, j'ai peut-être des choses à faire parce que ce n'est pas... Voilà, voilà, voilà. Ensuite, de l'autre côté, robots et intelligence artificielle. On envoie aujourd'hui ce qu'on appelle des robots. Alors, robots au sens large aussi, ça peut être des robots d'un point de vue virtuel. Ça peut être des robots comme, par exemple, le moteur de Google qui va indexer des sites Internet. Tout ce qui est répétitivité, en général, ça fonctionne très, très vite, très, très bien avec le robot. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous avez un métier qui est répétitif, qui est dangereux, qui demande beaucoup de rapidité et de disponibilité, 24-24, 7 jours sur 7, là, vous allez avoir un petit souci. Donc, ça va, ce petit tableau ? Ça va ? Tout le monde était conscient de ça ? Très bien. Je vais passer à la diapo suivante. Petite diapo là parce que beaucoup de personnes s'inquiètent, justement, de la robotisation. Quand je parle robotisation, je ne parle pas que du Terminator, de la machine qui vient tout détruire, etc., sur son passage. Je parle aussi de robots en termes logiciels, en termes immatériels. Et souvent, l'idée qu'on a, c'est, voilà, on robotise, donc ça fait moins d'emplois. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus faire grand-chose. Et on remarque, d'un point de vue statistique, que les pays dans lesquels on robotise le plus sont ceux qui arrivent à stabiliser le taux de chômage, leur taux de chômage. Donc là, on voit qu'on arrive à avoir quelque chose de stabilisé, par exemple, en Allemagne. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça ? On me l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est qu'en gros, on envoie souvent le travail à l'étranger, par exemple l'Inde, Madagascar, etc., pour des raisons économiques, ça coûte moins cher. Et ce qui se passe, c'est que, effectivement, ça coûte moins cher, mais après, dans ces pays-là, on va commencer à automatiser, à robotiser. Et finalement, les pays qui externalisent sans robotiser dans le pays d'origine vont se retrouver à faire du travail automatisé, mais ailleurs. Donc, ils vont fournir du matériel robotique, automatique, etc., dans des pays qui ne sont pas le leur. Et voilà, on va créer des emplois ailleurs, mais pas forcément dans le pays où il y a du robot sur place. Voilà. Et donc là, ça revient à ma petite chose que j'avais mis en introduction. 47 % des emplois sera automatisables. Donc ça, c'est Oxford. On se dit en France, peut-être un peu différent. Légèrement, on est à 42 % en France. Donc d'ici 20 ans, vous avez une grande probabilité d'automatisation de votre travail. Alors, on verra tout à l'heure, il y a un petit site Internet. Alors, c'est en anglais, c'est la BBC qui a fait ça, dans laquelle vous pouvez taper le nom de votre métier actuel ou celui que vous aimeriez faire, et vous indique quelle est la proportion, la probabilité que votre métier disparaisse ou soit robotisé d'ici 10 ans, 20 ans, etc. Vous pourrez vous amuser à tester ça. Alors, quels sont les métiers ? Parce que là, du coup, on se pose une question. Voilà, j'ai mon métier, etc. Est-ce qu'il va être impacté ? Est-ce qu'il va être touché ? Donc, on peut voir la petite diapo qui suit. Voilà. C'est tous les métiers qui sont conservés, donc qui reprennent les premiers points qu'on a vus au début. Donc, tous les métiers de l'ordre de l'humain, de l'aide à la personne, donc tout ce qui est docteur, tout ce qui est psychologue, artiste, manager, designer, tous les métiers qui sont en lien avec la négociation, etc. Cela, normalement, en théorie, devrait être conservé. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des docteurs, des psychologues, des artistes dans la salle ? Ne vous précipitez pas. Ah, si, François-Xavier, il ne lève pas la main, c'est un artiste. On peut passer. Voilà. Et alors, il y a des métiers en disparition ou en transition. Alors, ceux-là sont marqués vraiment dans une liste noire. C'est tout ce qui est métier d'ouvrier, de télévendeur, de secrétaire juridique. Secrétaire juridique, c'est sorti. C'est très précis, quand même, comme nom. Alors, il y a différentes sources d'informations. Là, on s'est basé sur le source d'Oxford. Ce sont des métiers, par exemple, on prend les gens qui travaillent dans le bâtiment. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à imprimer des maisons en 3D, en 100 heures de travail. Enfin, de travail. C'est-à-dire qu'on supervise un peu de loin et on laisse la machine fonctionner. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Télévendeur, secrétaire juridique. Télévendeur, on va passer par Internet pour faire ses achats, etc. C'est vrai que téléphoner à la Redoute, les trois Suisses, qui a passé un coup de fil dernièrement aussi ? Peut-être monsieur, non ? Ça se fait quand même assez rarement aujourd'hui. J'aimerais une petite chemise bleue. Ah, est-ce que vous pouvez me la décrire ? En général, les gens aiment bien voir sur Internet ce qu'ils vont acheter. Et secrétaire juridique, c'est un métier très précis, de dactylo, etc. Et tout ça, on arrive à s'en passer avec de la reconnaissance vocale, avec Google pour faire une petite recherche, un petit coup de Wikipédia ou des bases de données spécialisées dans le droit. Donc ça, ce sont des métiers qui sont très, très, très en danger. Super. Ensuite, il y a quand même des points positifs dans tout ça. Ce sont les métiers qui sont, les emplois qui sont renforcés. Alors vous avez effectivement ingénieurs en robotique. Alors contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, je rencontre beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs en robotique, des élèves, et ils ont du mal. En France, on ne trouve pas, ils ont du mal à trouver des élèves. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande auprès des entreprises, ils demandent des gens qui soient spécialisés en robotique, que ce soit la partie mécanique, matérielle, comme pour la partie logicielle. Et l'ingénieur en robotique, on en cherche, on en demande. Et quand il y a des professeurs qui sont très doués, très performants, etc., qui ont du mal à avoir des élèves en phase 2, et qu'on a une forte demande derrière, voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, il y a tous les techniciens en automatisme, que ce soit tous les automatismes que vous pouvez imaginer, les portes, les garages, pour les commerces aussi, tout ce qui est four à pain, etc., tout ce qui peut être automatisé. Les mécatroniciens ont tous les systèmes mécaniques qu'on peut automatiser, etc. Toute la partie logicielle dont je parlais aussi, les développeurs. Une chose aussi qui est en train de percer maintenant depuis quelques années, c'est les data scientists. Ce sont des personnes qui sont capables, à partir de données qui sont très diffuses, de pouvoir en sortir des informations. On arrive à, du coup, à extrapoler des données dans le temps. Ah, il y en a un qui n'aura pas de croissant. Voilà, tout ce qui est, par exemple, vocabulaire, data mining, tout ce qui est science de l'information, regroupé dans data scientists, on est capable, par exemple, aujourd'hui, d'aller rechercher tous les achats que font les Français un mois donné, etc., et de déterminer quels sont les futurs achats pour les Français. On arrive, du coup, à sortir des choses complètement improbables. Il y a des sociétés qui sont, aujourd'hui, déjà spécialisées, qui arrivent à, par rapport à toutes ces données qu'on arrive à rentrer dans des outils d'analyse assez performants, ils arrivent à prévoir, à peu près, une augmentation du chiffre d'affaires de 30% grâce à ces simples analyses. Vous en avez du big data là-dedans ? Le big data, on va en parler un petit peu après, mais c'est vrai que si on analyse peu de données, entre guillemets, si on a juste les clients d'une toute petite supérette, etc., on ne va pas pouvoir deviner grand-chose. Par contre, si on s'intéresse à une population plus large, tous les Français, tous les utilisateurs de téléphones portables à travers le monde, etc., à ce moment-là, on arrive facilement à détecter quelque chose. Ça peut être aussi beaucoup de données sur une personne. Si on va analyser tout son comportement dans une journée, le lendemain, on pourra déterminer si cette personne-là va avoir mal au cou parce qu'elle a une mauvaise posture, etc. Mais c'est le profil des consommateurs ou on vous fait des ordres pour correspondre à ce que vous avez acheté ? C'est en partie ça, mais ça va être toutes les données qu'on peut récolter sur vous, mais absolument tout. Même votre nom, votre prénom, etc. Je ne me souviens plus, quelqu'un m'a dit par exemple que les... Je crois que c'est les Brigitte. Les Brigitte ont à peu près le même profil de consommation que les Jessica. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si vous voyez une Brigitte qui est habillée d'une certaine façon, il y a de grandes chances que la Jessica soit habillée à peu près pareil. On arrive à sortir ce genre d'informations. Ça, c'est... Voilà, ça fait rire, etc. Mais on a des choses un petit peu plus sérieuses sur le coup où on peut savoir, tiens, la personne, elle a acheté un produit 5 euros. Elle est peut-être plus susceptible de l'acheter à 50, voire 100 euros. Voilà, on arrive à détecter des choses par rapport à ces habitudes d'achat qui permettent d'augmenter à, voilà, je vous dis, aux données d'un ordre d'idée, 30% du chiffre d'affaires en plus si on analyse les données. Ensuite, nous avons le Traffic Manager. Donc, ça porte un nom un peu bizarre. On trafique des choses, mais tout à fait légales, licites. Voilà, ce sont des personnes qui vont étudier tous les flux d'informations et voir comment les aménager, comment faire en sorte que ça rentre un petit peu dans tout ce qui est Community Manager. Donc, c'est autant d'un point de vue technique communication, on va voir comment on peut orienter le flux. Voilà, il y a plein de personnes qui vont regarder telle vidéo. Du coup, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu plus de publicité dedans, etc. Et quelque chose aussi de très récent, c'est tout ce qui est bioinformaticien. Alors, j'en parlerai aussi un peu plus tard. Google a réussi à faire un ordinateur, là, dernièrement, qui n'utilise pas la bioinformatique, mais autre chose, qui arrive à calculer en une seconde ce qu'il faudrait un ordinateur traditionnel dix mille ans. Voilà. Donc, la bioinformatique, c'est le mélange, en fait, de tout ce qui est organique avec tout ce qui est informatique. Donc, il y a déjà balbutiements, par exemple, que vous pouvez tester tous les jours. Ne serait-ce que d'avoir un podomètre sur vous, c'est déjà un début. Mais vous avez aussi tout ce qui est implants. Par exemple, les implants cochlaires, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais c'est un appareil qui permet aux personnes malentendantes ou complètement sourdes qui n'ont plus de surface ciliée à l'intérieur, c'est surtout pour eux, après, ça dépend des pathologies, de recouvrer l'ouïe, donc de réentendre. Donc, l'appareil est éteint, silence complet, l'appareil est allumé, la personne retrouve la vue. Voilà. Et dedans, on utilise aussi, du coup, de l'ingénierie à tous les niveaux, que ce soit en électronique, en informatique, même en intelligence artificielle, on arrive à faire des choses, j'en parlerai un petit peu plus tard, on arrive à faire courir des personnes aveugles, simplement avec un appareil qui leur dit, voilà, attention, il y a un obstacle à gauche dans 200 mètres, à droite, attention, votre pied gauche, votre pied droit, vous êtes en train de légèrement tourner à gauche, à droite, etc. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Le marché d'emploi, les nouveaux métiers. Alors là, il y a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas encore au jour d'aujourd'hui quels vont être les métiers qui n'existent pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, je vous ai parlé de l'impression d'une maison. La première maison qu'on a réussi à imprimer, ça date du mois de juin, aux Philippines, donc il est encore trop tôt pour savoir si ça va devenir un métier. Peut-être que, d'ici quelques mois, quelques années, ça va devenir, peut-être plus de quelques mois, ça va devenir un vrai métier à part entière. Après, j'ai mis aussi psychologue pour robot pour plaisanter un petit peu, mais on ne sait pas encore à l'heure d'aujourd'hui quels vont être les métiers qui n'existent pas encore là et qui vont apparaître demain. Tout le monde veut savoir ça, que ce soit les chercheurs d'emploi, que ce soit les politiques, etc. On adorerait savoir un petit peu à l'avance. Donc on met des billes un petit peu partout, voilà, donc l'impression 3D, tout ce qui est intelligence artificielle, robotique, etc. Et après, on regarde effectivement si on a bien misé, mais pour l'instant, c'est un peu la roulette, parfois un peu russe. Et certains spécialistes arrivent à voir, par exemple, la robotique, c'est évident que ça perce, qu'on a des avancées, qu'on a de l'emploi, on a des demandes, etc. mais on a pris un petit peu de retard, parce qu'il y a, voilà, les ingénieurs, on en avait besoin, qu'on a besoin aujourd'hui, on aurait fallu les former bien avant. Et voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, c'est long au niveau de l'éducation, de la formation, etc. Et enfin, nous allons avoir des métiers assistés. Donc c'est des métiers qui sont entre deux. Par exemple, le métier d'infirmier, donc déjà au Japon, alors eux, ils font très très fort, je vous parlerai aussi d'Azimo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un robot qui est capable de courir, de monter des escaliers, les descendre, d'apporter des plateaux repas, il est incroyable. Pour apporter des médicaments, par exemple à l'hôpital, on pourra utiliser ce type de robot. Donc ça, ça soulage un petit peu, par exemple, la charge de travail d'une infirmière, quelque chose de délicat aussi, comme la pose d'un cathéter, voilà, qui demande une infirmière et pas une assistante médicale, ça, on peut le faire aussi par une machine. Maintenant, on a des machines, ça existe depuis quelques années, vous posez le bras, hop, ça vous met le cathéter. Je ne vais jamais tester, mais apparemment, c'est fiable, ça fonctionne bien. Le métier de traducteur a fortement changé aussi grâce aux outils de traduction en ligne. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment tous testé dans différentes langues, ce n'est pas encore la panacée, voilà, ce n'est pas encore terrible, terrible, mais on va y arriver. Pourquoi ? Grâce à l'intelligence artificielle, déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte des performances au niveau de la reconnaissance vocale dans les années 90, il y avait déjà des outils qui fonctionnaient à peu près, vous leur disiez bonjour, je m'appelle Cédric, comment allez-vous ? Et ça, vous sortez, le petit singe se balade en forêt, des trucs incroyables comme ça. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir des outils qui vous reproduisent en temps réel ce que vous êtes en train de dire et donc au jour d'aujourd'hui, ça marche bien, ça marche même très bien, ça permet d'avoir un gain, par exemple, de saisie multipliée par 7, ce que vous mettez une heure à dicter à l'oral, où il vous faudrait à peu près 7 heures en tapant vite sur un clavier pour avoir l'équivalent. Donc ça, déjà, tout ce qui est frappe, saisie pour le traducteur, c'est déjà un travail en moins. Ensuite, il y a des outils de traduction en ligne qui s'améliorent de plus en plus et il y a des systèmes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Watson. S'il y en a un qui me parle de Sherlock Holmes, Watson, ça vous dit quelque chose ? C'est l'intelligence artificielle phare de chez IBM qui, à l'heure actuelle, est en train d'apprendre le français. Au jour d'aujourd'hui, il arrive à faire des choses fabuleuses mais en anglais et là, on est en train de lui apprendre le français. Ce qui veut dire que dans peu de temps, Watson aura les connaissances de la langue française et de la langue anglaise à ce que ça crée un traducteur quasi parfait. Moi, j'en suis persuadé. On va voir ce que ça va donner mais je pense qu'on pourra coiffer au poteau tous les systèmes de traduction à l'heure actuelle parce que Watson est une vraie intelligence artificielle. Ce n'est pas un simple algorithme qui va chercher des correspondances mot à mot, etc. Ça arrive à faire des choses incroyables et j'en reparlerai un petit peu après. Et enfin, l'employé de maison. Alors l'employé de maison, ça fait déjà longtemps qu'on n'a plus de lavandière à la maison. Ah, si monsieur, encore une. Tout le monde regarde. Non, la lavandière, ça n'existe plus. On a peut-être un lave-vaisselle. On a peut-être un Roomba qui vient aspirer sa maison. Des robots aussi pour laver les vitres, etc. L'employé de maison, ça va être un métier qui peut être assisté. C'est-à-dire que la femme de ménage va pouvoir venir et lâcher toute sa panoplie de robots dans l'appartement et pendant ce temps-là, elle aura juste enlevé deux, trois poussières à un endroit. dans un monde parfait, on peut s'imaginer quelque chose comme ça. On verra ce que ça donnera plus tard. Pour une petite question, qui est équipé de robots à la maison ? D'accord. Donc, vous n'avez pas de... Ah, il y en a un. D'accord. C'est la femme. La femme, d'accord. Elle marche comme ça. Non, non, parce que déjà, on oublie tous les robots qu'on a à la maison parce que vous avez souvent peut-être un Moulinex ou un robot râpe-carotte. C'est déjà de la robotique. C'est des choses qu'on oublie comme ça, même le lave-vaisselle qui s'arrête au bon moment. Le lave-linge et tout ça, c'est déjà des systèmes de robots qu'on a à la maison. La petite lumière qui s'allume quand on arrive près du garage, la porte du garage qui s'ouvre. Tout ça, on l'oublie parce que ça fait partie de notre quotidien mais on a déjà une présence de robots à la maison. Hop là. Alors là, quelques sources d'informations. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens après par la suite sur un petit site internet. Vous pourrez cliquer, tac. Donc vous pourrez voir tout ça. Juste le premier lien, j'en reparlerai après, c'est le lien dont je vous parlais de la BBC dans laquelle vous pouvez tapoter le nom de votre métier et voir s'il va être robotisé ou pas dans le futur. Et deux autres, c'est les sources d'informations pour les métiers et les statistiques que je vous ai donnés juste avant. Regardez, c'est incroyable. Je lève la main et ça change tout seul. C'est formidable. Alors, on a parlé des métiers en général. Maintenant, je vous propose de parler un petit peu plus d'internet qui a changé tous les métiers. Maintenant, même ceux qui travaillent dans l'artisanat, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans des coopératifs bio, etc. qui des fois, sont surpris, ils viennent me voir et puis ils me disent voilà, je vais être un petit peu visible parce que je fais des produits formidables, mais même mon voisin d'à côté ne le sait pas. je cherche un community manager, etc. Donc là, on va avoir besoin d'internet pour aujourd'hui la visibilité, mais aussi pour de la documentation, pour pouvoir acheter directement des produits en ligne, pour pouvoir aussi faire du service dans le cloud, etc. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. On va pouvoir voir aussi comment on peut l'utiliser pour l'aide à l'emploi et quels sont les réseaux sociaux professionnels à la mode et voir justement comment on peut s'orienter un petit peu. Donc on va regarder surtout les deux derniers points, on va regarder ça dans les grandes lignes, je vous donnerai des conseils ensuite. Alors l'évolution du web, je vous fais un petit rappel pour la France, en 1980, le Minitel. Voilà. Et l'air de rien, le Minitel s'est arrêté, vous savez en quelle année le Minitel s'est arrêté officiellement en France ? Pas tellement longtemps. Pas tellement longtemps. C'est-à-dire ? En 300. 300. Et après 2000... Il y en a qui ont eu une conférence dessus il n'y a pas longtemps, non ? C'était en... 2012. 2012. Donc il y avait encore des personnes qui l'utilisaient, j'imagine, pour les pages jaunes, les pages blanches, etc. Et en France, c'était la petite révolution, on pouvait passer commande déjà sur la Redoute, les trois Suisses. Et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a eu un petit... on ne va pas dire un retard mais une concurrence avec Internet. Donc les gens ne voyaient pas trop l'intérêt d'avoir Internet d'un côté et le Minitel de l'autre puisqu'on avait à peu près les mêmes services. Le Minitel, on l'avait déjà à la maison. Internet, il fallait l'ordinateur en plus qui n'était pas forcément prêté par France Télécom. Et... On aurait pu vendre après aux États-Unis. Peut-être qu'on aurait eu le réseau, à la place du réseau Internet, on aurait eu le réseau Minitel. On ne sait jamais. Et en 2003, pour vous donner juste une idée, on avait déjà quand même 47% des revenus de l'ensemble Tel et Tel, Audio Tel, Internet qui était représenté par le Minitel. 2003, ce n'est pas si longtemps que ça. Pour rappel aussi les dates de création de services, Internet en France est arrivé à peu près en 94-95. Je ne sais pas si vous vous en souvenez encore, il faisait des grosses promotions, que ce soit Club Internet, Wanadu à l'époque, il y avait d'autres fournisseurs d'accès Internet qui n'existent plus. En 95, eBay est apparu. Les gens regardaient ça de façon très, très, très étrange. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Je peux vendre des vieux objets dont je ne me sers pas. Oui, 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 bien sûr. En 95, Amazon, que certains détestent, d'autres utilisent quotidiennement, tous les jours, qui s'insinuent de plus en plus dans notre quotidien. Par exemple, je sais qu'il y a certains projets qu'ils ont limités en France parce qu'ils savent qu'on risquerait d'être brusqués. Par exemple, ils veulent remplacer tout ce qui est vente de marchandises alimentaires. Amazon veut aussi faire de l'alimentaire et donc, ça passe moyennement déjà que les vendeurs de livres, les éditeurs font un petit peu la tête. Là, si on commence à s'attaquer à l'alimentaire, on va avoir quelques soucis. En 98, Google, que tout le monde connaît. Wikipédia, Facebook, Twitter, Uber. Alors Uber, je l'ai mis dans la liste parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler et on a même créé des nouvelles expressions. Par exemple, je vais Uberiser, je sais que FX aime bien ce mot-là, je vais Uberiser mon entreprise, mon service, etc. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une secrétaire, un bureau, quelqu'un qui répond, hop, mon application, je clique dessus et ça y est, j'ai mon service, mon produit qui va arriver où je veux, quand je veux. et ça, c'est quelque chose plus lié à l'utilisation, aux habitudes et surtout possibilités qui sont offertes par le téléphone. Uber a bien compris et utiliser les coordonnées GPS de votre téléphone pour savoir où vous êtes, où vous allez, c'était plus que pratique pour l'époque. Alors juste une petite chose, Uber, vous savez ce que ça signifie, non ? Non, Uber, ça ne vous dit rien ? Oui, presque, mais voilà. En fait, à l'origine, ça s'appelait UberCab et en arbre, l'argot anglais, ça veut dire super. Comment ça va ? Je vais Uber bien et donc ils ont raccourci, ça s'appelle maintenant Uber. Ah, ça marche tout le monde. Oui ? Voilà. Alors, une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est d'affirmer que le développement du réseau Internet entraîne un bouleversement sans précédent depuis l'apparition de l'imprimerie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Dans l'ensemble, vraiment, vous semblez d'accord. Moi, je me souviens encore dans les années, début d'Internet, lorsque j'avais commencé à faire quelques documents, quelques entêtes de documents dans lesquels je mettais mon adresse e-mail, ça choquait des gens. Les gens disaient « Ah, là, vous êtes sûr qu'il faut mettre ça ? » Oui, non, mais vous êtes dans l'informatique. Oui, alors ça peut passer. Au jour d'aujourd'hui, si vous ne mettez pas votre adresse e-mail dans un CV, on va vous regarder bizarrement. On va dire « Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient d'où ? » Voilà, comment je vais faire pour le joindre, pour lui envoyer un petit document, etc. Et l'imprimerie Gutenberg, etc., qu'on compare aujourd'hui avec Internet, je pense que c'est une bonne image. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là, je vous donne juste un petit exemple de métier aussi, d'évolution du métier justement lié à Internet. Regardez juste la partie du haut. En 1995, lorsque vous affirmiez à une entreprise « Je suis webmaster, allez-y, embauchez-moi », ça voulait dire simplement que vous maîtrisiez le langage HTML. Le langage HTML, c'est le langage des sites web. Lorsque vous avez un lien, une image, etc., on tape du code, on a un lien, une image, un petit tableau, c'est encore un petit code différent. Ce n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de présentation. Je ne rentre pas dans les détails ici, mais en gros, on avait une petite chose à apprendre. Ça s'apprend, langage HTML, une journée ou deux, on maîtrise le B.A.B.A. Au jour d'aujourd'hui, le métier déjà de webmaster a un peu changé. On le voit encore affiché sur des sites internats. On va dire que c'est le responsable du contenu du site, en général, quand on appelle webmaster. Mais le métier, maintenant, on va parler plus de web développeur ou de web designer en fonction de ses connaissances, s'il est plutôt dans le développement logiciel ou plutôt dans le design, la mise en page. Et là, ce n'est plus une technologie, un langage à maîtriser. Pour être un bon web développeur, il faut le HTML, pas n'importe lequel, le HTML5 qui est assez récent, CSS3, XML, JSON, JavaScript, PHP, ASP, SQL, et les frameworks HTML, JS. Voilà, tout un tas de choses. Ça vous parle tous, tout ça ? Vous aurez les diapos ? Vous aurez les diapos ! Génial ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! c'est pas l'un des plus pratiqués ? Alors, WordPress, c'est encore autre chose et je l'ai mis un peu en bas dans Web Designer. En fait, le web développeur, le web développeur, Web Designer, on retrouve dans les deux parties. Ce sont des, ce qu'on appelle des CMS, Content Management System. Ce sont des outils qui gèrent le contenu. C'est-à-dire que vous pouvez partir de zéro et vous dire, bon, je vais créer un site Internet en tapant que du code comme ça, mais voilà, je vais proposer quelque chose d'un peu plus simple pour l'utilisateur qui veut juste taper le menu du jour, par exemple, pour un restaurant et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser WordPress qui est l'équivalent, si vous voulez, de Word pour Internet en résumant, voilà, en outil en ligne, etc. Mais encore, faut-il pouvoir le personnaliser parce que vous allez avoir une entreprise qui va vous dire, voilà, WordPress, c'est génial et tout ça, mais moi, je veux le petite chose en plus. Je veux pouvoir calculer la température extérieure de machin et je veux que ça soit affiché en pleine page à tel endroit et donc, il va falloir rentrer dans le code pour pouvoir faire l'adaptation demandée par l'entreprise. Ensuite, il y a l'autre partie, oh, vous pouvez revenir, j'ai bougé la main. Ensuite, on a la partie web designer où là, on va plutôt s'intéresser au design du site, à la partie créativité, tout ça, Dreamweaver, oui, où là, on va, comment ? C'est merveilleux comme ça. Oui, Dreamweaver, oui, 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 voilà, j'ai oublié le nom de la société devant, c'est Adobe qui possède une grande partie des outils là derrière, Dreamweaver, Photoshop, etc. Et la même chose, on va demander aussi une connaissance de WordPress, Joomla, tout ce qui est CMS, donc des outils qui permettent d'éditer, entre guillemets, facilement son site internet. On ne va pas demander les mêmes connaissances des deux côtés. C'est-à-dire que pour le web designer, on ne va pas lui demander de savoir comment fonctionne exactement, dans détail, le WordPress et compagnie. On va lui demander, par contre, de savoir l'utiliser pour pouvoir ajouter du contenu, changer la mise en page, etc. Plus, quelques connaissances en programmation pour faire un petit peu de mise en page dynamique. Pareil, si le patron vient et dit, voilà, je veux quand c'est tel client, ça soit rouge, tel client, ça soit vert. Donc là, il y a un petit peu de code à mettre. Donc, on va lui demander un petit peu moins de choses en programmation. Par contre, en design, on va lui demander beaucoup plus de choses et à justifier ses choix de couleurs, de formes, etc. avec moi. Donc, il y a des cours, il y a des cours, il y a des techniciens, des ingénieurs, qu'est-ce qu'il faut avoir pour compétence pour le maîtriser ? Alors, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que dans les personnes que je forme, il y a des gens qui ont commencé dans Internet en 1995 qui étaient par exemple analyse programmeur dans un langage quelconque et puis, petit à petit, leur entreprise leur dit il faut s'occuper du site Internet donc il faut faire quelque chose. Donc, vite, appelons un formateur. Le formateur vient dans l'entreprise. Ça, c'est, on va dire, 10% de ce que je fais. La plupart du temps, les gens utilisent tout ce qui est CPF, compte personnel de formation, CIF, DIF, il y en a un des deux qui a disparu, je ne sais plus lequel. Le DIF, merci. Et du coup, ils vont négocier avec un centre de formation, une formation soit sur un module qui va leur permettre de maîtriser par exemple HTML, CSS, etc., soit tout un cursus complet qui peut s'appeler Web Developer pendant lequel, pendant plusieurs semaines, ils vont pouvoir maîtriser cet ensemble de technologies. Pour arriver à vous suivre, il faut avoir quelle formation de base ? Il faut savoir utiliser, alors ça dépend du type de compétences sur lesquelles vous voulez vous positionner, mais si vous voulez par exemple l'un ou l'autre, si vous sentez que vous avez une petite compétence en programmation, vous ne pouvez avoir aucune connaissance mis à part savoir utiliser un ordinateur clavier-souris. Ah oui, comme ça. Par contre, c'est long. Il y a plusieurs modules, etc., et il faut y aller petit à petit. Il y a des écoles ? Oui, heureusement, il y a des écoles. Par contre, il y a eu une modification par exemple avec les cursus de différentes écoles. J'ai commencé par un DUT informatique, par exemple en DUT. Le langage HTML, on l'utilisait, on ne l'a jamais appris. On a dû l'apprendre par nous-mêmes. C'était quelque chose qui était hors cursus. C'est-à-dire qu'à l'époque où on avait fait le plan pédagogique national pour les écoles, on s'est dit que le HTML, on ne sait pas si ça va continuer, on ne va pas passer à autre chose. Au cas où, on ne va pas l'enseigner et les étudiants vont se débrouiller avec. Il y a des écoles spécialisées dans le design, des écoles spécialisées dans le développement. Au jour d'aujourd'hui, si vous passez par exemple un DUT informatique, vous apprendrez un petit peu tout ça, plus la partie développement. Après, si vous faites une option SRC, etc., il y a des écoles spécialisées, vous irez plutôt du côté design. Il faut voir quel côté vous intrigue, vous intéresse le plus, auquel vous avez le plus de compétences et le plus d'emplois. Mais en général, dans le monde de l'informatique, plus c'est compliqué, plus on cherche du monde derrière. Donc, voilà, je ne rayante pas plus, mais voilà. D'autres questions ? Non. Ah, oui. Alors, la durée de la formation, par exemple, pour la partie HTML, CSS, ça peut durer une semaine. La partie programmation, JavaScript, tout ce qui est PHP, ça va durer une semaine aussi, en choix PHP. Et donc, un cursus complet, ça peut être 5, 6 à 8 semaines. Ça va dépendre du contenu à l'intérieur. Deux mois. Deux mois. Mais alors, je vous conseille quand même d'espacer, parce qu'il y a des gens qui font les deux mois comme ça d'affilée, voilà, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Et vous êtes plutôt jeune ou du capot ? Ça dépend de votre capacité, de ce que vous faites. Si vous aimez, si vous êtes quelqu'un de motivé, quel que soit l'âge, j'y arrive. Après, si effectivement, de jamais de votre vie, vous avez développé quoi que ce soit, etc. Mais je vois des fois des petits miracles. J'ai vu des gens qui n'avaient jamais outre mesure de leur calculatrice, etc. utiliser ça. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent développeurs et puis ils font des trucs extraordinaires. Donc, il vaut mieux quand même se tester un petit peu. Alors, elles ne sont pas toutes là, mais c'est juste pour avoir une idée du nombre d'offres, du nombre de CV et du nombre de visites par mois. Et on peut voir par exemple que l'APEC, tout le monde connaît, en gros, c'est le pôle emploi pour les cadres. On voit qu'il y a 2,4 millions de visites par mois. On peut se dire, c'est intéressant, même si le nombre de CV disponibles en ligne est moindre que, par exemple, cadre emploi ou autre. Non, pas cadre emploi, pardon. Non, ça va, c'est correct, je n'ai rien dit. Oui, si, si, le nombre de CV est moindre par rapport aux autres, alors que la visibilité est quand même assez haute. Donc, on peut faire attention à ces infos-là. Cadre emploi, région de job, Monster et Météo Job. Si vous voulez vous poser la question où j'envoie mon CV sur Internet pour pouvoir être vu, vous avez un petit site d'information qui s'appelle Jobfinder qui apparaît en bas sur lequel ça fonctionne surtout avec les Etats-Unis, mais on commence déjà à voir apparaître des sites de recherche d'emploi en France dessus. Ça permet d'avoir la température un petit peu de tous les sites de recherche d'emploi sur Internet. Alors, ça va dépendre de qui vous voulez être vu et de ce que vous allez faire après, derrière. Par exemple, je connais aussi des gens qui se cachent d'Internet parce qu'ils ont trop de clients. Ça, c'est l'idéal. C'est génial. Mais je connais aussi des gens comme ça qui sont souvent sollicités et disent « Ah ben non, moi, je ne peux pas déjà que j'ai trop de clients, j'en refuse, etc. Si en plus, je fais. » Alors, sur Internet, donc là, on a parlé des sites de recherche d'emploi. Ce qui est important, c'est de veiller à la veille. C'est trop dit. Est-ce que vous connaissez Google Alerts ? Oui. Les plugins de veille pour navigateurs ? Oui, oui, moi, oui, moi, oui. Alors, tout ça, ça vous permet de savoir quand on parle, par exemple, de vous. Ça, ça peut être intéressant, voilà, déjà. Donc, moi, j'ai mis déjà pas mal de petites alertes dès qu'on parle de moi. Alors, le problème, c'est que j'ai un homonyme qui fait le Tour de France. J'ai un Cédric Vasseur qui est très, très connu. Et donc, des fois, des gens m'envoient des messages, tout ça, ils disent « Ah, tu ne pourrais pas faire du vélo au lieu d'être derrière ton ordinateur. » Et ils pensent que je suis le cycliste. Donc, ça, ça pose quelques difficultés, mais ça peut être par rapport à votre activité professionnelle. Par exemple, vous voyez que vous êtes spécialisé dans la vente de tel ou tel produit. Vous pouvez créer des alertes et être spécifique par rapport au lieu, par rapport à l'ensemble de mots que vous allez utiliser. Alors, pareil, tout ça, il faut trouver sa petite recerte. Et si vous utilisez Google Alerts, comment ça marche ? Vous allez taper, par exemple, Versailles, François-Xavier Bécard. Et dès qu'on va parler de François-Xavier Bécard à Versailles, vous recevez un petit email. Ce n'est pas chouette ? Voilà. Et les plugins de veille pour navigateur, ce sont des petits outils qui se rajoutent sur votre navigateur pour faire un petit peu, on va dire, de la veille de site Internet. Parce que souvent, on va vous dire, voilà, il y a, par exemple, le site Internet SNC, SCY qui va être mis à jour, mais vous n'êtes pas forcément tenu au courant du moment où ça va être mis à jour. Grâce à des petits logiciels qui peuvent se greffer, s'ajouter sur votre navigateur Internet, vous pouvez avoir des petites alertes. Dès qu'on va, pareil, ça peut fonctionner par mot-clé ou dès qu'il y a une modification, par exemple, hop, vous avez votre navigateur qui va vous avertir. Alors, vous en avez plein. Vous allez, par exemple, vous tapez Plugin, par exemple, si vous utilisez Firefox, Plugin Firefox et en outils de veille, vous tapez Veille, normalement, vous trouvez tout un tas d'outils. Alors, pour les liens, pour des petites questions comme ça, par exemple, vous vous affichez un site Internet après, sur lequel je répondrai aussi aux questions que je ne veux pas répondre tout de suite, je répondrai plus tard sur le site Internet. Ensuite, Internet, c'est intéressant pour gérer sa présence en ligne par les réseaux sociaux, les sites Internet, vous pouvez créer un site Internet, pourquoi pas, un forum, un blog. Alors, les gens mélangent souvent un petit peu tout ça, qu'est-ce que c'est que la différence entre un site Internet, un forum et un blog. En fait, tout ce qui est forum et blog, c'est des sites Internet. Ce n'est pas le même usage, mais c'est comme différencier une page blanche d'une page avec des publicités, d'une page à titre informatif, etc. Donc, là, vous pouvez jouer sur les réseaux sociaux, vous connaissez tous, Facebook, Twitter et compagnie. Vous avez des réseaux sociaux qui sont spécialisés en fonction de votre profession ou de vos habitudes. Tout ce qui est site Internet, forum, blog, vous avez des outils aussi qui vous facilitent un petit peu la création de sites Internet. Par exemple, je pense à Jim Mondo, mais il y en a plein d'autres. Je vous donnerai aussi une liste par la suite qui vous permet entre guillemets en quelques clics de créer un site Internet, moyennant parfois un peu de publicité ou si vous payez un petit quelque chose, vous enlève la pub. Après, vous avez des systèmes de forum, de blog qui vous permet de créer des forums et des blogs en quelques minutes. Vous avez Google, par exemple, qui vous propose un moteur de blog depuis très longtemps. Et enfin, Internet, ça va vous servir aussi à vous former. Vous avez des tutoriels. Vous avez un mot qui est très à la mode déjà depuis un petit bout de temps. Ça s'appelle les MOOC pour Massive Open Online Course. Parce que c'est anglais. Et c'est proposé par différents sites Internet. En France, vous avez Open Classroom, par exemple, mais vous avez aussi Pôle Emploi qui propose des séances de formation en ligne sur lesquelles vous pouvez voir en vidéo les conférences, pouvoir poser des questions, etc. Vous en avez certaines qui sont synchronisées avec des forums, avec des données en ligne. Vous pouvez contacter parfois votre interlocuteur, etc. Alors, vous avez aussi quelque chose d'important avec Internet. C'est la possibilité au jour d'aujourd'hui de faire de la téléconférence et de la vidéoconférence avec Skype, YouTube Live, Facebook. Alors, YouTube Live, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme YouTube, mais ça vous permet de diffuser de la vidéo en direct. Et par exemple, on aurait pu brancher ça directement, ce qu'on est en train de faire là maintenant sur YouTube Live pour voir en direct ce qu'on est en train. Et là, j'ai l'impression, François-Xavier, il dit, youpi, on verra ça la prochaine fois. Et enfin, tout ce qui est publicité. Alors, publicité, ça peut être parce que vous vendez des biens, ça peut être aussi des services. Et là, vous avez Google AdWords. Alors là, c'est entre guillemets très simple. Vous tapez Google AdWords, Google Publicité. Et là, c'est même eux après qui vont vous contacter, même par téléphone, etc. pour dire, voilà, on peut améliorer votre visibilité sur Internet grâce aux publicités. En général, les premiers liens que vous voyez sur Google qui ont une couleur un petit peu différente du reste du site, c'est des liens qui sont générés par ça. Et ça finance quand même, c'est ce qui permet de financer Google, une grosse entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, on a le ciblage sur Internet. ce que j'appelle cibler, c'est de rechercher, de faire de la veille pour effectivement, si vous êtes visible partout, surtout sur un domaine qui n'est pas le vôtre, est-ce que c'est bien ? Non, il faut réfléchir à la façon dont les recruteurs vont chercher votre CV sur Internet, par où ils vont passer, est-ce qu'ils vont passer par le bon coin ? Peut-être, à ce moment-là, vous avez intérêt à mettre votre CV ou votre proposition de service ou de bien sur le bon coin. Et le ciblage, c'est quelque chose de très important. Et Google peut vous aider notamment à cibler par le biais de publicité. Lorsque vous faites ce qu'on appelle une campagne publicitaire avec Google, au bout d'un moment, il va vous sortir les mots-clés qui ont été le plus utilisés, moins utilisés, etc. Et si au bout d'un moment, vous dites, je ne danse pas le French cancan, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à revoir dans les mots-clés que vous avez utilisés. Alors, les réseaux sociaux, parmi les plus connus ou les moins connus, vous avez Viadeo, Indie, LinkedIn, Xing, vous avez des réseaux spécialisés, par exemple, le monde de la santé, vous en avez des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Vous avez des réseaux locaux, par pays, par ville, par quartier. Et en général, moi, je vous conseille aussi d'utiliser tous les réseaux sociaux pour communiquer lorsque vous avez quelque chose à dire. Supposons que David Copperfield vienne demain à Versailles et qu'il ne fasse publicité nulle part, même si c'est le plus grand magicien connu au monde, il attira peu de gens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, si on communique à minimum sur les réseaux et qu'on arrive à cibler un petit peu ce qu'on fait, on va pouvoir du coup attirer les gens qui sont vraiment intéressés par ce qu'on fait et éviter, au contraire, ce qu'on appelle des spams, des gens qui vont dire « Ah, vous faites ça ? » « Ben non, je ne fais pas. » « Et ça, vous faites ? » « Non, ben non plus. » Donc, pouvoir cibler aussi les réseaux en fonction de ce que vous faites, de ce que vous proposez, ça peut être intéressant par le biais toujours des mots-clés, des accroches que vous allez utiliser, etc. Et vous avez un petit lien qui vous donnera la liste des réseaux sociaux. Alors, je vous ai apporté des démonstrations sur des outils accessoires sur la table. Je vous propose de parler des voitures... Je vais demander à François... Non, 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 ne clique pas. Ne clique pas. Voilà. Par exemple, la voiture autonome. Qui pense qu'on pourra bientôt croiser une voiture autonome à Versailles ? Ah, c'est bien. On a 50% de la salle qui est au courant. Depuis le mois de novembre. Voilà. Donc, depuis le mois de novembre, on a fait des essais dans Versailles avec une voiture autonome qui va avoir son centre de développement situé à Satori. Ce que j'ai affiché là, j'ai fait des petites recherches par rapport au nombre de décès liés à la voiture. Voilà. Ce sont énormes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on arrive à atteindre 700 000 décès liés uniquement à la voiture. Que ce soit dedans, dans la voiture, piétons, etc. Et en comparaison, pour donner un ordre d'idée, la Seconde Guerre mondiale en France a tué 600 000 personnes. Donc, on a fait plus de morts en voiture que pendant la Seconde Guerre mondiale. Par rapport aux années 70, par exemple, et aujourd'hui, la population a été multipliée par deux. Donc, on est aussi beaucoup plus nombreux si on calcule le ratio par rapport au nombre de personnes. Mais l'idée de la voiture autonome, c'est aussi de diminuer, d'atteindre le chiffre zéro. Et on verra. Donc là, on a la date, pour le 6 et 7 novembre. Alors moi, j'ai la société VD.com qui a organisé ça. Et pour donner un nombre... C'est le pôle technologique qui s'appelle... Comment ? Mon VO, mais c'est VD.com la société... Voilà. Et pour donner un ordre d'idée, le nombre de millions de kilomètres et le nombre d'accidents en six ans d'expérience, à Google Car a fait plus d'1,6 million de kilomètres. Il y a 20 voitures et il n'y a eu aucun accident en mode autonome. Il y a eu quelques petits accrochages en mode manuel. Il y en a eu 11 au total. Alors ça, c'est des chiffres officiels. Je n'étais pas dans la voiture pour vérifier. On peut s'imaginer qu'il y a peut-être eu un ou deux accidents qui n'apparaissent pas dans les statistiques. Mais rouler 1,6 million de kilomètres sans accrochage, en même temps, il les bride. Il faut en sorte que la voiture roule moins vite que la moyenne. D'ailleurs, il y a une voiture, une Google Car qui a été arrêtée parce qu'elle roulait bien en dessous des limites autorisées. Mais voilà, il y a eu des petites choses comme ça. C'est un chiffre quand même assez important. Ensuite, Volvo, on voit, il n'y a pas que la Google Car. Il y a tous les constructeurs automobiles qui se lancent. Et je vais noter par exemple Volvo qui a annoncé que les 100 premiers modèles vraiment autonomes rouleront en 2017, c'est-à-dire dans deux ans. Donc, on verra dans Versailles comment ça va fonctionner. Et effectivement, comme j'ai indiqué en bas, il y a tous les constructeurs qui se lancent dans l'aventure et notamment également les motos. On va voir comment on arrive à automatiser tout ça. Je veux savoir par exemple que la voiture autonome, ça vient aussi de projets américains qui sont liés à l'armée américaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a un concours chaque année qu'on appelle la DARPA aux États-Unis dans laquelle on lâchait des centaines de voitures soi-disant autonomes. C'est-à-dire que la première année où on a fait les essais, je n'ai plus tout à fait les chiffres en date, il n'y a aucune voiture qui est arrivée à l'arrivée. Voilà, ça date déjà d'hier, il y a quelques années. Et au jour d'aujourd'hui, ce concours-là a changé. On utilise des robots bipèdes, etc. On n'utilise plus des voitures. Mais là, ce n'est plus une question justement de est-ce que la voiture va bien arriver à destination ? C'est est-ce que la voiture va bien respecter le code de la route ? Et la réponse est oui. C'est-à-dire que sur les centaines de participants, on va trouver en tête une dizaine de voitures qui vont scrupuleusement respecter le code de la route et avoir aucun accrochage, etc. Donc les voitures arrivent effectivement à détecter des obstacles, des choses qui sont... On a même vu, vous avez des crash cams, c'est-à-dire des vidéos qui sont à l'intérieur de certaines voitures. Maintenant, ça se fait beaucoup. Ça commence à se faire un petit peu aussi plus aux États-Unis, beaucoup, beaucoup en Russie. Lorsque vous avez un accrochage, un problème ou quoi, ça vous filme. Et il y a déjà des véhicules qui disposent d'outils de freinage assisté qui sont filmés sur Internet. On les voit. Et c'est vrai que sans ça, il y aurait eu des accrochages. Peut-être des gros accidents, on ne sait pas. Mais effectivement, on arrive peut-être à sauver quelques plus ici d'ambulances. C'est bingo. Oui ? Alors déjà, depuis quasiment l'arrivée d'Internet en France, vous avez déjà des cabinets juridiques qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, à l'atelier numérique, il y a eu une petite conférence qui a été donnée dessus. Et il y a des sociétés, je ne veux pas dire de bêtine, mais je crois que c'est Volvo qui a dit s'il y a un problème sur nos voitures, on en prend la responsabilité. Alors je crois qu'il faudra vérifier quand même si c'est bien Volvo ou une autre société. Mais il y a déjà un constructeur qui dit on est sûr de notre matériel donc nous, s'il y a un accroché, ne vous inquiétez pas, on s'en charge. Donc on verra comment ça se passe par la suite. Mais il y a des solutions, même techniques, technologiques aussi pour faire un déni de responsabilité. J'ai parlé avec quelqu'un qui était spécialisé en droit qui disait alors imaginez, arrivent deux voitures, le choc est inévitable et il va falloir choisir entre la famille avec trois enfants et puis la personne qui est toute seule, sans enfant, etc. Le véhicule va devoir choisir qui percuter parce qu'à un moment donné le train ne marche plus ou quoi. Et là, j'ai trouvé une réponse qui était un petit peu embêtée. J'ai dit il y a déjà un déni de responsabilité qui existe notamment dans les drones militaires dans lesquels on floute les gens quand on les bombarde, quand on les vise de très près, etc. pour ne pas pouvoir les identifier, pour ne pas bien voir s'il s'agit même d'un enfant, d'un adulte, etc. Donc on utilisera très certainement ces subterfuges-là pour justement par exemple ne pas voir qui est à l'intérieur de l'habitacle de la voiture qui est en face. Donc il va y avoir tout un tas de petites choses donc c'est assez nouveau. On a du mal, on est en train de chercher qui, quoi, comment, comment ça va fonctionner. Mais je suis sûr qu'on va trouver des solutions à ça et puis que tout le monde est un petit peu peur. Une chose aussi que je remarque, que tout le monde remarque, c'est que quand la machine se trompe, alors là, on est très très dur avec elle alors qu'un être humain se trompe, alors là, on se dit l'erreur est humaine, ça passe. Mais statistiquement, c'est effectivement sur une activité même en chirurgie, etc. On a 10% d'erreurs pour l'être humain et puis on a 1% d'erreurs par la machine. On va dire la machine, ce n'est pas normal, 1% c'est trop, on veut du 0%. Et donc, il y aura quelque chose peut-être à voir. Déjà que les véhicules soient moins chers et plus autonomes et je pense qu'après, les problèmes juridiques se résolveront d'eux-mêmes. Je ne pense pas que ce soit un grand frein encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors, je parle des drones aussi, c'est quelque chose. Alors, un drone, ce n'est pas tout à fait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un quadcopter, mais les gens, quand ils voient ça, ils pensent à un drone. Alors, quand les gens voient ça, ils peuvent se dire « Ah, tiens, un véhicule à chenilles, mais ça aussi, ça peut être un drone » en termes uniquement robotiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un drone ? Ce sont des engins comme ceux-là mais qui peuvent se piloter sans télécommande. Donc là, j'ai un petit peu triché pour ceux-là, j'ai amené une télécommande, mais peuvent fonctionner également sans télécommande. Alors, commandes, elles peuvent être pilotées à distance aussi par une machine, par un ordinateur ou avec une technologie embarquée à l'intérieur qui peut, en fait, on peut lui envoyer des coordonnées GPS pour qu'il aille se balader ou repérer des objets en particulier et suivre des pistes, des routes, etc. C'est d'ailleurs pour ça que les drones, enfin, les drones qui volent comme ceux-là sont assez enquiquinants à gérer pour l'armée ou pour tout un tas de choses. C'est qu'on ne sait pas vraiment comment les arrêter parce que les gens disent « Bon, on va brouiller le GPS. » Mais ça peut se débrouiller sans GPS. Ça regarde la piste, la forêt, etc. On va dire « Bon, on va cacher les images. » Ça va utiliser plutôt les étoiles et tout. Donc, on est assez embêtés pour les neutraliser. Les militaires ont un pas d'avance quand même. Ils ont trouvé. Voilà, voilà, ils ont de la grosse artillerie et tout ça. Donc, ils peuvent tirer dessus. Ils utilisent aussi d'autres drones avec des filets, etc. Ils ont de quoi faire pour neutraliser ce genre d'engin. Mais à quoi ça sert concrètement ? Ça sert à plein de choses. Par exemple, en Suisse, vous avez le drone défibrillateur. C'est-à-dire que, hop, quelqu'un qui fait une crise cardiaque devant vous, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ça sert. Parce qu'on peut se demander si effectivement, en dehors du côté gadget, du côté « je vais filmer une centrale nucléaire », est-ce qu'on a un métier qui peut arriver derrière ? Métier du médical, drone défibrillateur. En Suisse, le défibrillateur, il arrive, il s'occupe de vous. Par exemple, vous avez des grands lacs en Suisse et ils se sont rendus compte qu'humainement, c'est très compliqué de venir, même en bateau, etc. C'était long. Et l'idée, en fait, c'est que la machine se débrouille toute seule. C'est-à-dire que vous l'appelez, le petit drone part. Effectivement, vous avez l'équivalent d'un pompier. Il vole. Oui, oui. Donc, il vole. Il va sur place et il est équipé aussi d'un défibrillateur mais surtout aussi d'une vidéo et de l'audio et vous avez l'équivalent d'un pompier derrière qui donne toutes les consignes. Donc, en même temps, les pompiers arrivent, se déplacent et tout ça, mais le temps que les pompiers arrivent, vous avez le défibrillateur qui arrive sur vous et vous entendez le pompier. Ah, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est tout bleu. Est-ce que c'est normal ? Bon, et... Ah, puis il déclenche, en fait, la séquence pour le défibriller la personne. Alors, non, le drone se déplace tout seul par rapport à des coordonnées. Voilà, après, il communique et il peut quand même... Je ne connais pas tous les détails au niveau de son pilotage mais il peut aussi le piloter très certainement au centimètre près à distance. Ensuite, vous avez des drones qui sont utilisés par les SNCF et EDF pour les lignes et la haute tension pour vérifier effectivement qu'il n'y ait pas d'arbre qui est en train de tomber dessus, que ça soit aussi pour EDF, pour les rails, etc. Ça permet de vérifier de très très grandes distances sans avoir à envoyer quelqu'un, un perchiste ou un hélicoptère beaucoup plus coûteux sur place. Donc là, c'est déjà des technologies qui sont employées à l'heure actuelle. Vous avez des drones sauveteurs en mer. Alors, ils font des tests et tout ça. Vous avez l'équivalent d'alerte à Malibu. Hop ! On envoie le sauveteur d'un côté, on envoie le drone de l'autre. On se rend compte que le drone est beaucoup plus rapide. Alors, ce n'est pas un petit drone comme ça. C'est un drone quand même beaucoup plus gros qui balance des bouées directement. Et il est capable de repérer où se situe la personne en difficulté et de lui lâcher une bouée qui est reliée à un câble pour pouvoir ramener après la personne sur la berge. Et donc là, ça permet de sauver aussi des vies. Alors, vous avez le drone contre la déforestation. C'est la NASA qui travaille dessus. Donc, même principe. On va regarder du dessus quels sont les endroits où on peut planter un petit quelque chose. Boum ! Et on bombarde avec des graines pour que ça puisse repousser. Vous avez des drones de surveillance des incendies. Pareil, avant, on utilisait des hélicoptères. Un drone, ça coûte moins cher. Vous avez des drones pour l'analyse des vignes. Alors là, c'est utilisé, c'est très connu pour les vignes, mais ça pourrait être utilisé en agriculture pour un petit peu tout ce que vous voulez, qui peut vérifier qu'il n'y ait pas une maladie qui est en train de se propager quelque part, si c'est bien humidifié, etc. Et donc, de pouvoir éviter d'avoir des pertes ou des maladies par la suite. Vous pourriez les ventes déjà utiliser pour ça, pour la bonne santé des pains. Voilà, on utilise déjà ce genre de choses. C'est récent, mais c'est déjà utilisé. Quand on l'utilise, on se rend compte que c'est bien utilisé et que ça rend vraiment service. Donc, il y a, quand je parlais des métiers du numérique et de nouvelles technologies, là, on cherche des gens qui soient capables d'un point de vue technique de construire ce qu'il faut et d'un point de vue logiciel de pouvoir analyser, repérer, développer des logiciels qui rendent service spécifiquement à ces domaines-là. Et enfin, pour ceux qu'on connaît le plus souvent, les drones pour le tourisme, le cinéma, etc. Alors, ne pas oublier qu'il faut quand même des autorisations pour faire voler ce genre de choses, par exemple, à l'extérieur. Il faut un permis ULM. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et sinon, vous avez des marques de pizza aussi qui font des livraisons de pizza. Amazon, je ne sais plus, je crois que c'est encore en Suisse, il y a une petite île où ils ont fait des livraisons comme ça par drone parce que ce n'est pas très facile d'accès. On peut s'imaginer plein de choses, même pour le secours en montagne, etc., pour retrouver des gens perdus, etc. On peut faire vraiment pas mal de choses parce qu'en plus de... Par exemple, ce genre de choses pour un particulier, vous avez des modèles maintenant aujourd'hui qui coûtent entre guillemets trois fois rien. Enfin, ça coûte 30, 40, 50 euros. Vous avez des modèles à 100 euros comme celui-ci sur lesquels vous pouvez ajouter plein d'accessoires. Vous pouvez changer les pales, les hélices, etc. En dessous, il y a une petite caméra mais vous pouvez mettre autre chose. Vous avez des caméras thermiques, vous avez des caméras traditionnelles, vous avez des caméras infrarouges, vous avez même des machinabules. Vous pouvez faire une petite discothèque chez vous pour trois fois rien. Et si en plus de ça, vous ajoutez une petite composante électronique, informatique, vous pouvez faire de l'analyse d'images, etc. et pouvoir créer un nouveau service auquel on n'a pas encore pensé utiliser avec un drone. Culture générale, vous avez trois noms de grands robots à connaître. C'est parmi les plus performants et ceux dont on entend parler assez régulièrement. Asimo, Atlas et Big Dog. En résumé, Asimo, c'est le robot bipède le plus performant que vous puissiez voir à l'heure actuelle. Il fait le tour du monde. Il y en a plusieurs, il y en a une centaine de versions différentes. Il est capable de courir à 9 km heure, monter, descendre des escaliers, pousser des chariots, ouvrir des bouteilles, verser des liquides, parler la langue des signes, mais robotique, ce n'est pas la langue française, et reconnaître des visages, etc. Et voilà, quand on voit qu'on arrive à ça, et par rapport au nombre de personnes qui étaient utilisées avant en coulisses au début des années 2000-2005, il y avait une dizaine de personnes en coulisses qui géraient le robot, là au jour d'aujourd'hui, pour avoir vu les dernières présentations, il doit y avoir trois, maximum quatre personnes. Donc on a déjà divisé par deux, par trois, le nombre de personnes qui s'en occupent. Vous avez Atlas qui est fortement financé par Google, qui est un robot bipède qui veut être plus brut que Casimo. On peut voir des vidéos de démonstration de lui en train de courir en forêt, d'éviter des obstacles, etc. et pareil, dans peu de temps, on va réussir à faire quelque chose je pense d'assez incroyable, vraiment dans les mois ou même les années, je dirais même dans les mois à venir, je pense qu'on va être assez surpris. Et vous avez Big Dog, c'est un chien, on parle de robot bipède, là je parle de robot à quatre pattes qui est capable d'avoir une charge de 150 kg sur lui et qui a été utilisé par des Marines pour la première fois il y a deux jours, donc en patrouille, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait mais ils l'ont envoyé avec eux, donc des vrais militaires pour avoir moins de charges à transporter. Voilà, alors il fonctionne un peu partout, vous parlez des robots dans les tremblements de terre, oui, même par exemple tout ce qui est, je ne parle pas des usages de la robotique dans les grandes lignes, c'est utilisé un peu partout mais c'est vrai qu'on va revenir au point sécurité dont j'ai parlé au début de mon speech, vous avez effectivement tous les endroits dangereux où on va préférer plutôt envoyer des robots que des êtres humains mais on voit qu'on n'est pas encore tout à fait prêt encore quand il y a eu le drame de Fukushima, Honda a développé des bras, des robots, etc. pour aider mais pour l'essentiel c'est des êtres humains malheureusement qu'on a envoyés sur place. Et voilà, je vous présente Azimo, c'était à Bruxelles en Belgique, il est à droite de l'image. Vous pouvez passer à la diapo d'après. Sinon, on va parler aussi de co-botique, donc on parle aussi des métiers où j'ai peur, mon métier risque de disparaître à cause d'un robot. Est-ce qu'il pourrait être assisté d'un robot ? Oui. Vous avez par exemple un robot chirurgien qui s'appelle le Da Vinci qui n'est pas très autonome mais qui permet de faire des choses très très précises. Ça utilise plusieurs bras. Il y en a 1750 exemplaires vendus à travers le monde. En France, on est bien équipé. Je n'ai plus tout à fait les chiffres. C'est encore une idée du robot qui est capable de sauver des vies. Vous avez le Venus Pro qui est capable de poser un cathéter et faire des prises de sang qui est déjà opérationnel depuis quelques années. Vous avez différents robots infirmiers qui viennent apporter des médicaments. C'est l'idée d'Azimo, le robot que vous avez vu juste avant, par exemple. Vous avez Eli qui est un psychologue virtuel. Je n'ai pas retrouvé exactement les chiffres que je voulais mais déjà dans les années 70-80 on avait fait des tests entre une pseudo-machine qui arrivait à dialoguer avec quelqu'un et un vrai psychologue. On se rend compte que ce n'est pas encore tout à fait au point mais ça pourrait servir d'aide et notamment, elle pense utiliser ça à l'armée. En cas de conflit, on a des militaires qui sont traumatisés sur place. On va peut-être éviter d'envoyer des civils. C'est l'idée en tout cas de ce type d'outils. Mais ça ne pourrait pas remplacer, a priori, un vrai psychologue pour tout le reste. Et enfin, vous avez des exosquelettes d'assistance à l'effort. Alors, il faut vous imaginer avoir quelque chose qui entoure complètement vos bras, vos jambes, votre torse, etc. et pouvoir soulever des charges de plusieurs centaines de kilos avec un moindre effort. Ça, ça existe déjà. Ça fonctionne pas mal aujourd'hui. Vous avez même des sociétés françaises qui développent ce type d'exosquelettes et il y en a même qui fonctionnent entièrement de façon mécanique, sans aucune prise de courant, aucune électricité. va réussir à utiliser l'ensemble des muscles de votre corps pour supporter des efforts ou pour éviter l'usure de certains membres. Ce sera lié très, très en forme en matière de chirurgie, d'informatique, d'électronique pour les personnes handicapées. c'est eux notamment qui fournissent la plupart des implants cochléaires pour les personnes sourdes. On arrive à redonner aussi une partie de la vue à des gens en utilisant des techniques, des nouvelles technologies, d'implants, etc., d'électronique. On arrive à faire des choses incroyables. Et enfin, je vais vous parler de l'impression 3D. Alors, là, il n'y a plus de mystère. L'impression 3D, on en entend parler beaucoup aujourd'hui, mais ça existe depuis les années 70. Donc, c'est vieux finalement l'impression 3D. Mais en France, par exemple, le premier salon de l'impression 3D a ouvert ses portes qu'il y a 3 ans, pour donner un ordre d'idée. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, c'est plus rapide, c'est plus abordable. Vous avez des petites imprimantes 3D que vous pouvez fabriquer vous-même pour 200, 300 euros. Après, si vous voulez quelque chose de clé en main qui fonctionne direct, là, il va falloir dépenser un petit peu plus, 500, 800, 1000 euros, 2000 euros, en fonction du volume, de la qualité. Donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est très à la mode. Et aujourd'hui, on n'est plus limité à 2, 3 matières. On a une quantité impressionnante de matières. Celle-là, je n'ai pas marqué. Mais on peut aussi imprimer, je pense que ça a intéressé certains d'entre vous, en du chocolat. Sinon, on peut aussi imprimer des prothèses. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que chaque être humain est différent. Chaque personne va avoir un besoin différent de mains, de bras, même de jambes, etc. par rapport à un membre à remplacer. Et imprimer une prothèse, ça permet d'avoir quelque chose de très personnalisé. Et aussi, dans certains cas, d'avoir quelque chose de très rapide. J'ai vu des enfants qui ont été opérés, qui ont utilisé des prothèses au niveau du crâne, qui en avaient un besoin rapide. Je ne suis pas docteur, je n'ai pas tout compris. Mais apparemment, ils en avaient besoin rapidement. Utiliser des procédés classiques n'auraient pas permis d'avoir la prothèse à temps pour sauver la personne. Ensuite, vous avez des impressions d'organes pour l'imagerie médicale. J'ai rencontré un chirurgien qui travaille sur des reins imprimés en 3D, qui sont transparents. Et donc, on peut plus facilement expliquer aux patients pourquoi on peut opérer ou pourquoi on ne peut pas opérer, pourquoi on est obligé de tout enlever ou pourquoi une petite incision suffit. Donc, ça permet aux patients de mieux comprendre, d'avoir, entre guillemets, son rein entre les mains. Et puis, également, de pouvoir mieux voir, mieux visualiser pour le chirurgien qui va opérer plusieurs reins dans une même journée, par exemple, de pouvoir le voir vraiment dans ses mains en 3D et de pouvoir mieux opérer par la suite. Ensuite, l'impression 3D, c'est une large cible. C'est la mode, le design, le luxe, l'architecture, le médical, l'immobilier. Tout le monde l'utilise, tout le monde en parle. Ça permet, comme j'en avais parlé tout à l'heure, d'imprimer également des maisons en 3D. Donc, en une centaine d'heures, vous pouvez avoir une maison de 150 mètres carrés avec du béton à base de produits locaux à faible coût aux Philippines. Au Japon. Alors là, c'est la première maison habitable. On a fait des essais, effectivement. Au Japon, oui, ils ont fait un petit peu tout. Mais la première fois où on a fait des constructions qui ressemblaient à des maisons, c'était en Chine, si je ne me trompe pas. Mais elles n'étaient pas habitables. On avait fait des essais, on avait fait des grandes niches. Mais là, ça va vraiment être un hôtel qui est fabriqué, qui est imprimé. Et comme j'ai dit, ça permet d'utiliser des matériaux locaux. Enfin, on va passer maintenant à la partie intelligence artificielle. Donc là, je me suis occupé de la partie hardware, matériel. Si vous ne connaissez pas Watson, je vous conseille de taper Watson IBM dans un moteur de recherche, notamment sur YouTube, pour voir ce qu'il est capable de faire. Watson est devenu un expert. On m'a parlé notamment aussi d'un expert en cancer du poumon. On m'a parlé aussi du cancer de la langue. Et apparemment, il y a des experts qui arrivent à reconnaître que Watson en sait plus que sur le cancer de la langue. Ça permet d'avoir moins d'erreurs. On va pouvoir décrire les symptômes et Watson va pouvoir donner des informations très, très précises. Déjà, en tout cas, pour des données plus fiables, sur le cancer du poumon, il arrive à avoir un taux de succès de 90%. Donc pareil, ça peut soulager le travail des docteurs. Ça permet de synthétiser, ça permet de regrouper. C'est plus qu'un moteur de recherche ou une base documentaire Watson de Sine. C'est une vraie intelligence artificielle qui est capable de faire des liens entre des informations qui a priori n'en ont pas à l'origine. Donc Watson, c'est quelque chose de réellement intelligent. Et le 11 novembre 2015, vous avez un coureur aveugle guidé par une intelligence artificielle. Donc il avait juste l'équivalent d'une oreillette. Il courait comme ça dans la rue et il évitait les obstacles. L'oreillette, il a certainement dû avoir un petit entraînement avant. Il disait, attention, petit trottoir à gauche, à droite, tourne à A. Et vous avez une personne qui ne marche pas mais qui court quand même dans la rue. Donc moi, je suis encore stupéfait. Et enfin, vous avez le 11 décembre, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était le jour de la Saint-Daniel, vous avez un ordinateur quantique qui arrive à calculer, le plus intéressant, c'est de voir en une seconde ce qu'un ordinateur traditionnel arrive à faire en 10 000 ans. Alors, c'est génial d'un point de vue intelligence artificielle, le problème, c'est le temps. Parce que si effectivement, vous arrivez à trouver la sortie d'un labyrinthe en une nuit ou en 7 secondes, c'est là où on va voir vraiment l'intérêt de l'intelligence artificielle. Si on arrive à multiplier par 10 000 la vitesse de calcul pour l'intelligence artificielle, on va arriver à faire des choses incroyables. Et petite parenthèse aussi sur le problème de sécurité informatique, on voit souvent des mots de passe, etc., qui vous disent, bon voilà, avec tel mot de passe, vous allez protéger vos informations, vous inquiétez pas, il vous faudra 10 000 ans pour pouvoir décrypter ce que vous avez fait. Là, maintenant, il ne faut plus qu'une seconde. Donc, il faudra penser aussi à des problèmes qui peuvent être liés à la sécurité et au temps de calcul. Ça, c'est une petite parenthèse. Et enfin, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle le big data. Alors, qu'est-ce que c'est que le big data ? C'est de la data, mais en plus gros. Voilà, on peut faire ça plus simple. Mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'on n'utilise plus les outils traditionnels pour rechercher de l'information à l'intérieur. Donc là, le big data aussi, ça implique des choses un petit peu plus négatives. C'est l'âge d'or de la surveillance. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes Twitter, même Google, etc. Beaucoup disent qu'ils n'ont plus besoin de faire de fiches de renseignements sur les gens. Ce sont les gens qui donnent directement leur renseignement. Ce qui n'est pas faux. On va prendre quand même avec des pincettes. Vous avez des problèmes aussi d'appropriation monopolistique de certains jeux de mégadonnées. Facebook, Twitter, Google, ça, j'en ai parlé. Vous avez des outils aussi qui sont utiles, notamment pour les propagations de maladies contagieuses par les réseaux sociaux. Alors, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui contaminent les gens, mais lorsque vous avez par exemple une petite grippe qui se déclenche, il y a des gens qui vont commencer à parler sur Facebook. Je ne me sens pas très bien. Enfin, ils ne toussent pas. On ne les entend pas sur Facebook. Mais on va pouvoir voir effectivement qu'un tel commence à avoir quelque chose, que son voisin ou son N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et on va pouvoir, avec des analyses statistiques assez détaillées, pouvoir reconnaître à quel endroit du monde telle maladie commence à apparaître en analysant les informations des réseaux sociaux. Et enfin, je parlais justement de ces maladies-là, on peut faire des croisements de données médicales et avoir un traitement médical personnalisé, plus précis. Alors, ça ne parle pas des réseaux sociaux de manière générale, mais ça peut être vous. Vous en parlez notamment avec mon généraliste. Il est d'accord avec moi. Il dit que dans pas longtemps, on ne sait pas encore quand, on vous donnera des valeurs, des prescriptions extrêmement précises par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre poids, votre âge, etc., par rapport à votre génome, etc. on arrivera à faire des croisements de données, on se rendra compte que, je ne sais pas, les gens qui ont les yeux bleus, qui vivent à tel endroit et qui, machin, pourront prendre 0,9 g de Doliprane au lieu de prendre un gramme, par exemple. Donc, on arrivera à faire des choses beaucoup plus précis. Et le Big Data, on parlait aussi tout à l'heure d'avoir des prédictions. Ah, c'est FX, pardonnez. Les Big Data permettent également d'avoir des prédictions plus fines. Comment ? Parce qu'on a plus d'informations, donc on va avoir du coup des prédictions beaucoup plus fines qu'un épicier de quartier qui nous donne la liste de clients qu'il a eu sur une journée. C'est une chose, mais si on a Carrefour qui vous délivre toutes les informations qu'il a sur ses clients, au total, tous les réseaux confondus, on va avoir des prédictions qui peuvent être plus pertinentes et plus intéressantes. Et enfin, une dernière chose, c'est l'Open Data qui va en général de pair avec le Big Data. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mairies, ce sont des institutions publiques ou même des entreprises qui ouvrent leurs données au reste du monde. Ce qui fait que vous pouvez retrouver les noms des rues, le nom des données administratives, etc., qui sont ouvertes, qui sont libres de droits, qui sont en très, très grandes quantités et dans lesquelles vous pouvez déjà commencer à triturer et travailler avec pour faire ressortir des informations pertinentes par rapport à votre métier ou votre travail. On parle aussi de cloud computing et de calcul distribué. Parce que je crois que FX m'a dit qu'il adorait les radiateurs. vous avez des radiateurs qui sont aujourd'hui gratuits contre du temps de calcul. C'est arrivé dans Paris et maintenant, c'est arrivé sur Bordeaux. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des ordinateurs mais qui se cachent dans des radiateurs. Et à quoi ça sert ? Lorsque vous avez des laboratoires qui veulent faire du calcul ou des sociétés qui sont spécialisées dans le film, les effets spéciaux, ils peuvent envoyer leur temps de traitement, leur traitement informatique dans ces radiateurs-là. Ça leur fait gagner un temps phénoménal. Au lieu d'avoir un ordinateur qui tourne pendant des jours et des jours, voire des mois et des années, ça permet d'avoir tout un réseau, une centaine, 200, 300 ordinateurs qui tournent simultanément et donc de diviser d'autant le temps de calcul. Alors pour donner un an d'idée quand même que le temps de calcul c'est quelque chose d'important et une vraie problématique, vous avez par exemple Transformers, le film, je ne sais pas si vous l'avez vu au cinéma, qui aurait demandé 16 000 ans de calcul pour effectuer un rendu, donc calculer l'image de synthèse de l'ensemble de toutes les images soit un ordinateur traditionnel. Et pour ce qui est des images IMAX et des images en très haute résolution, il demanderait 3 ans de calcul pour une seule image. En ordre d'idée, pour revenir à des films un petit peu plus anciens, Toy Story, le premier film Pixar rendu en grand écran, il fallait 4 heures pour une image et Toy Story 3, plus récent, il fallait 7 heures pour une image sur l'équivalent d'un ordinateur traditionnel. Et enfin... Oui ? Oui, alors là, je n'ai pas rentré dans les détails, mais ce qu'on faisait en 1995, on ne fait pas la même chose au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 1995, par exemple, il n'y avait pas d'effet de particules, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait pas de cheveux, il n'y avait pas la même définition d'image et au jour d'aujourd'hui... Mais les mêmes processeurs ? Pas les mêmes processeurs ? Pas du tout les mêmes processeurs ? C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, à l'époque. Donc en 1995, il fallait 4 heures, mais on augmente en même temps la qualité de l'image parce qu'on arrive à mieux maîtriser, on sait combien de temps ça nous prend, etc. Et au jour d'aujourd'hui, si vous regardez les deux films, l'un derrière l'autre, vous voyez que la qualité de l'image n'est pas la même et c'est pour montrer les besoins, en tout cas du monde de l'informatique, en temps de calcul. Donc ils ont besoin de beaucoup de temps de calcul. Imaginez qu'à la fin, ils se disent « Ah, tiens, ah zut, on s'est trompé, il faut changer tel élément du décor en bleu, en vert, en violet. » Ils sont obligés de tout repasser quasiment à la moulinette. Donc ça fait perdre des jours et des jours de travail. Pour revenir à justement une comparaison entre les processeurs d'hier et d'aujourd'hui, et pas que les processeurs aussi de la façon dont les informations sont stockées, le séquençage du génome humain demandait 10 ans. Et aujourd'hui, pour pouvoir le séquencer de nouveau, il nous faudra à peu près une semaine. On arrive à faire des choses plus rapides. Ça nous amène à la fin de notre petite présentation sur les métiers du numérique. Normalement, il y a encore une petite chose derrière. Voilà. Vous pouvez retrouver cette petite diapositive et les autres à l'adresse qui est indiquée ici. Et si vous avez un smartphone, vous pouvez scanner le petit code qui est ici et vous pouvez retrouver directement le site internet qui est indiqué là sans avoir à le tapoter. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci.